Alors bonjour à vous toutes et bonne année dans la santé et presque en tout cas la joie et le bonheur et l'amour sans aucun doute. Donc on commence ce séminaire qui fait suite à l'épisode numéro 1 avec Sylvie et Vanina qui sont doulas franco-suédoises et qui exercent en Suède. Donc dans ce séminaire on posera des questions qui sont liées à l'épisode et aussi on essaiera d'approfondir le thème de quelle pratique, quel accompagnement avec une doula et en quoi il vient bouleverser la relation de soins traditionnelle en maternité. Je vais commencer avec une petite introduction et puis après on lancera un peu la conversation. Alors moi j'ai souhaité faire ce premier séminaire sur l'accompagnement avec doula parce que je suis convaincue que l'accompagnement avec doula vient bouleverser profondément la relation de soins maternité telle qu'elle est depuis plus de 40 ans je crois. Ce qui est intéressant c'est que la pratique a évolué et elle continue d'évoluer aujourd'hui mais à l'origine doula donc ça vient du mot ancien, ça vient du grec ancien qui signifiait travailleuse, n'est-ce pas ? Vous me reprenez Sylvie et Vanina si je me trompe, travailleuse mais aussi femme esclave et donc en fait elle était un peu la dame à tout faire ou la dame de chambre de madame et surtout et aussi pour la grossesse, l'accouchement, la naissance et le postpartum. Donc en fait elle était à côté de la sage-femme, elle était complémentaire à la sage-femme et apporter son soutien pour la propreté, l'hygiène, donner à boire ou à manger et d'autres soins. Suite à cette période, le terme doula n'a pas tellement été maintenu mais en revanche la position de cette compagne que je vais appeler comme ça, qui était soit la voisine, la famille ou une amie, est restée aux côtés de la sage-femme et ça a évolué un peu au cours de l'histoire mais en tout cas son rôle est toujours resté. Ce qui est intéressant avec la période contemporaine, c'est qu'on voit au fur et à mesure certaines femmes principales de l'accouchement et de la naissance disparaître dont cette compagne ou ce qu'on appelle aujourd'hui la doula qui réapparaît très récemment aux États-Unis dans les années 80-90. Et ça apparaît, l'accompagnement avec doula réapparaît et ce n'est pas par hasard parce que dans les années 80-90 arrive, débute je dirais même en fait la crise de la maternité. Il y a une surmédicalisation de la maternité, on sait que dans les années 60-70 on pousse les femmes à accoucher en hôpital. La péridurale commence à être généralisée et de plus en plus utilisée et il ne reste que la sage-femme et les obsétriciens dans les salles d'accouchement. Face à cette surmédicalisation qui entraîne aussi une déshumanisation de la naissance, il y a un vide. Il y a un vide et il y a un excès de techniques. Et ce qui est intéressant, c'est que la réponse a été en effet finalement que dans la déshumanisation, il a fallu remettre de l'humain. Et ce n'est pas remettre de l'humain en repensant nécessairement à réhumaniser aussi le métier de la sage-femme. La sage-femme a finalement toujours été dans le rôle de s'occuper de la santé de la mère et du bébé. En revanche, toute la partie finalement qui était plus humaine, plus émotionnelle, qui était le soutien moral et physique, celle qui était au petit soin, qui était la doula, eh bien on revient. C'est ce que je souhaite questionner avec vous aujourd'hui. Je voudrais d'abord savoir si vous avez des questions par rapport à l'épisode du podcast magnétique pour Sylvie et Vanina. Des points que vous souhaitiez éclaircir, des incompréhensions ou juste compléter. Non, ça a été limpide. Alors ça y est, je crois que j'ai trouvé une méthode. Et je vais devoir éteindre les signes. Oui, ça résonne. Est-ce que vous m'entendez maintenant ? Oui, on m'entend. On t'entend très bien. D'accord. Donc j'ai deux ordis, enfin c'est n'importe quoi. Pardon. Donc là, je n'aurai pas de caméra par contre. Ce n'est pas très agréable pour vous, mais je n'ai pas réussi à faire autrement. Il n'y a pas de souci, ça ira très bien. Oui, j'avais, enfin, bon, peut-être plusieurs questions, tout fin de compte, mais je vais déjà en poser une. Toutes les deux, vous avez évoqué le fait que vous avez fait une formation en suède, mais que vous vous êtes formée ensuite, en fait, que cette formation, si j'ai bien compris, elle vous a surtout servi de base pour après faire d'autres choses. Mais ce qui fait que, enfin, ma question, c'est ce qui fait qu'en fait, chaque doula a vraiment, peut-être d'autant plus en Suède qu'en France, je ne sais pas, des particularités, en fait, une base commune, mais qui est assez fine, on va dire, et beaucoup d'autres petites choses de spécialisation, en quelque sorte, que vous avez derrière. Oui. Oui, c'est exactement ça. Je pense que chacune aussi continue de se former vers ce qui l'intéresse plus particulièrement. On a Vanina qui est prof de yoga, c'est vers le yoga qu'elle se tourne. Moi, personnellement, j'aime bien le yoga, mais je ne suis pas formée là-dedans, je ne me formerai pas non plus. J'ai d'autres approches. De toute façon, je pense qu'on est toujours au service des mamans et du co-parents. Peu importe les petits extraits qu'on offre, ils nous ressemblent. C'est tout. C'est une part de nous-mêmes aussi. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas être, on n'est pas toutes les mêmes. Oui, puis après, il y a des douleurs qui, par la suite, vont se spécialiser en allaitement ou en postpartum, qui vont faire des formations plus spécialisées sur certains aspects de la grossesse ou qui vont faire des formations pour les naissances en siège ou des choses comme ça. Moi, je m'intéresse beaucoup aux droits des femmes à protéger les personnes vulnérables ou à protéger les personnes dans les moments vulnérables. Donc, ça, c'est très important pour moi au moment de l'application. Je vais faire très attention à ça avec le personnel médical, par exemple. Il y en a qui sont focussés sur d'autres choses aussi. Donc, il y a un tronc commun, on va dire. Mais après, c'est vrai qu'on va plus se tourner vers ce qui nous intéresse et adapter ça au métier de doula, je pense. D'accord, merci. Mais de fait, ce n'est pas quelque chose, par exemple, que vous voudriez avoir un tronc commun peut-être plus important. C'est quelque chose qui, vous trouvez que dans cette forme-là, en fait, ça vous laisse la souplesse aussi, vous, d'aller vers quelque chose qui vous parle peut-être plus et d'accompagner d'une manière peut-être un peu plus personnalisée. C'est l'avantage d'être dans une profession qui n'est pas régulée. C'est qu'on peut vraiment, on a beaucoup de liberté. Je pense que si on va vers un diplôme national de doula, il y aura sûrement beaucoup d'avantages parce qu'on pourrait collaborer plus facilement avec le système. Mais il y a des inconvénients aussi qui seront sûrement ça, cette perte de liberté. Mais pour l'instant, voilà, on est dans une profession où c'est le Far West. Le Far West, mais voilà, la formation de base est, comme on disait dans le podcast, assez légère. J'ai une question. Je n'avais pas réussi à savoir si la profession de doula est reconnue en Suède. Non. Non ? D'accord. Parce qu'il y a très peu de pays en Europe, c'est ça, qui ont reconnu la profession de doula. Je sais que récemment, en Pologne, le gouvernement l'a reconnu. En France, l'association des doulas se bat encore pour être reconnue. Et c'est surtout lié finalement à la méfiance du corps médical. Moi, je m'étais renseignée un petit peu par rapport à l'association des doulas de France. Et pour faire reconnaître la profession, elles veulent faire un… Enfin, je ne sais pas si c'est déjà en place. Mais quand j'avais été sur le site, elles avaient monté un cursus sur 200 heures qui était un peu basé sur le même cursus qu'auxiliaire de vie, un petit peu, enfin, aide à la personne. Et je me disais, ben oui, c'est super intéressant, mais 200 heures quand même, comment est-ce qu'on me rend pire ces 200 heures ? Donc, je ne suis pas assez intéressée à la question par rapport à ce qui se passe en France parce que je n'y vis pas. Mais voilà, je pense que pour faire reconnaître la profession, elles essayent d'approfondir la formation. Mais après, je ne sais pas vraiment… Je n'en sais pas assez sur le contenu, quoi. D'accord, merci. Mais c'est un petit peu comme l'épreuve de yoga, en fait, en France, où si on cadre, qu'est-ce qu'on met dedans ? En tout cas, la question se pose aussi. Oui. Il y a quand même une uniformisation des formations pour doulas, je crois. Il y a l'Association internationale des doulas et la Fédération européenne des associations de doulas. Oui, tout le monde n'y est pas affilié. Ici, en Suède, on a donc UDIS. UDIS, c'est l'Association nationale des doulas suédoises qui veillent justement à harmoniser les formations. Donc, la plupart des formations sont reconnues par UDIS, mais pas toutes. Une, par exemple, qui est reconnue comme étant une excellente formation, c'est celle de Merta. Pourtant, elle n'est pas reconnue et elle ne veut pas, elle, être reconnue chez UDIS parce qu'elle ne veut pas que ces doulas puissent assister à des accouchements en dehors du milieu médical. C'est-à-dire ce qu'on appelle ici, un peu trivialement d'ailleurs, des accouchements sauvages. Ah oui, d'accord. Alors que UDIS laisse le choix à ces doulas adhérentes de faire ou de ne pas faire. Chacune est assez grande pour prendre ses responsabilités. Mais bon, effectivement, les doulas ici en Suède aimeraient aussi être reconnues. C'est un combat que UDIS mène aussi pour faire baisser la TVA sur les doulas. Voilà. D'accord. J'ai une question. Par rapport à votre pratique en Suède, vous abordiez rapidement le sujet, mais comment se passe la collaboration justement avec le système aujourd'hui, étant donné que pour l'instant, c'est une profession qui n'est pas reconnue. Du coup, comment vous travaillez avec les sages-femmes et le corps médical ? Ah bah super, Elodie, tu poses la question. Ça me permet de faire la transition. Transition ! C'est exactement la suite. Je vais juste me permettre de compléter un petit peu pour étoffer nos prochaines réflexions. D'accord. Pour répondre à cette question, j'aimerais aussi qu'on s'interroge sur ce que c'est que la relation de soin. Donc, qu'on définisse la relation et le soin et qu'on essaie de creuser un peu les termes qui vont définir la relation de soin et montrer aussi ce qu'elle n'est pas. Et par conséquent, j'imagine qu'on va aussi aller vers ce qu'apporte du coup l'accompagnement avec Doula dans la relation de soin. Qu'est-ce que ça apporte ? Voilà. Et ça, pas à pas. Alors, on reprend la question d'Elodie, Sylvie ou Valina. Moi, je ne peux répondre que pour Stockholm, puisque les doulas à Stockholm sont relativement bien acceptés dans les maternités de Stockholm. Il y a depuis une dizaine d'années, il n'y a vraiment aucun problème. Ce n'était pas le cas il y a un petit peu plus de dix ans. Mais depuis dix ans, il y a des sages-femmes qui ont suivi aussi des formations accélérées de Doula, puisque la formation que Valina et moi, nous avons suivie, qui s'appelle Föda Utandrezla. La personne en charge de cette formation va aussi dans les hôpitaux pour expliquer un petit peu son point de vue aux âges-femmes, aux obstétriciens et aussi aux aides-soignantes. Et elle en profite, bien évidemment, pour expliquer le rôle de la doula. Donc, depuis une dizaine d'années, c'est acquis, la doula ne pique pas le boulot de la sage-femme. Puisque c'était un petit peu la peur qu'il y avait il y a une quinzaine d'années, où les rôles pouvaient se chevaucher, n'étaient pas tellement bien définis, mais depuis c'est bien défini, chacune a sa place. On est en complémentarité, il n'y a pas d'opposition. Mais je parle de Stockholm, je sais que dans d'autres régions de Suède, ça peut être un petit peu différent. Après, le revers de la médaille, pour en avoir parlé aussi avec des sages-femmes, c'est que certaines se sentent un petit peu presque dépossédées de leur rôle de midwife. Elles font un petit peu le rapprochement entre midwife et medwife. C'est-à-dire que de midwife, de la femme qui est avec la femme qui accouche, qui a son rôle bien sûr de soin, mais aussi d'accompagnement, elles ont un petit peu peur que le fait que les parents arrivent maintenant avec une doula à l'hôpital, qu'elles ne se retrouvent qu'avec ce rôle de medwife, c'est-à-dire de simplement le rôle médical. C'est un petit peu à double tranchant. Il faut savoir que dans les maternités ici en Suède, il y a un très gros problème de recrutement de sages-femmes. Ils sont en sous-effectif permanent. Et que les sages-femmes aimeraient bien être toujours avec la famille qui est en train d'accoucher, mais elles n'ont tout simplement pas le temps. C'est aussi le cas à Paris par rapport au manque de sages-femmes. Mais du coup, il y a un sujet, un point que du coup, Sylvie, tu viens d'aborder qui est très intéressant. C'est qu'en effet, les rôles sont bien définis et la doula ne vient pas prendre le rôle de la sages-femmes. Mais l'inverse du coup, étant donné que la sages-femmes a la possibilité de se former, de faire une formation de doula, et là je parle après pour le système français, dans quelle mesure ça va être problématique pour le métier de doula, dans le sens où la sages-femmes étant reconnue et les familles pouvant être couvertes par la sécurité sociale pour le suivi par une sages-femmes, ça risque peut-être, enfin voilà, c'est juste un sujet lancé comme ça, mais ça risque peut-être de venir entraver le travail en fait des doulas qui, elles, ne sont pas reconnues et ne peuvent pas bénéficier de cette couverture sociale. Enfin, en tout cas, les familles ne peuvent pas bénéficier de cette couverture sociale qui leur permettent de faire appel, si ce n'est pas dans la maison du possible, à une doula. Je crois déjà à la grosse différence entre la France et la Suède. Il me semble qu'en France, les sages-femmes ont été dépossédées de leur rôle de sages-femmes. Certaines encore accompagnent la femme qui va accoucher, mais beaucoup sont reléguées à un rôle un peu d'assistante du gynéco. En Suède, ce n'est absolument pas le cas. Le gynéco ne viendra en salle d'accouchement sur la demande de la sage-femme que s'il y a un problème pathologique qui n'est plus du ressort de la sage-femme. Donc, très, très souvent, on ne voit pas l'équipe de l'équipe. On n'a pas entendu. Oui, je suis d'accord. On ne voit pas d'obstétricien dans les salles d'accouchement en Suède. C'est uniquement des sages-femmes, sauf s'il y a un problème, il y a besoin d'une césarienne, d'une intervention médicale avancée. Ce que je voulais dire par rapport au rôle de la doula, au rôle de la sage-femme, moi, je suis dans la campagne profonde, 2h30 de regros. Et ici, comme je l'avais dit dans le podcast, ça dépend de l'équipe sur laquelle je tombe. Mais par contre, ce qui est clair, c'est qu'ici, je n'ai pas le droit de mettre de flyer au centre médical. Je n'ai pas le droit d'afficher sur les panneaux d'affichage à l'hôpital. Donc, il y a un gros lobby médical, pharmaceutique et aussi de l'église. Et j'en ai parlé avec une amie qui a fait un accouchement sauvage, d'ailleurs. J'étais sa doula pour son accouchement à la maison sans sage-femme. Et elle est infirmière. Et elle a choisi elle-même de ne pas aller à l'hôpital, même en étant infirmière, parce que justement, elle connaît le système de l'intérieur. Et elle m'a dit que ça a expliqué pourquoi... Le fait qu'il y ait ce gros lobby médical et le gros lobby de l'église, et tout passe par la région, et tout passe par le système. Et donc, moi, je n'ai pas le droit d'afficher. Parce qu'il y a ce sentiment de... Comment on dit ? De distrust. Ils ne font pas confiance, quoi. Si je ne suis pas... Gautshen, comment on dit Gautshen ? Estampillée... Estampillée par le système médical, ou la région, ou l'église, je suis potentiellement une ennemie, potentiellement quelqu'un de dangereux. Et donc, du coup, voilà, on m'empêche de mettre en avant. On dirait quand même... Ouais, ouais, ouais. Mais je suis étonnée, même... On m'empêche de mettre en avant, quoi. Excuse-moi, qu'est-ce que tu as dit ? Je veux dire, on m'empêche de me faire connaître dans les lieux où je pourrais avoir accès à un maximum de femmes enceintes, au centre médical, au Barnmouth Chemotagning, où elle voit des femmes enceintes toute la journée, je n'ai pas le droit d'afficher. Et j'ai essayé, on les a... On a enlevé ça direct. C'est... Il n'y a pas de dialogue possible, quoi. Il n'y a pas de dialogue possible. C'est juste, tu n'es pas dans notre camp, tu disparais. Voilà. Tu te débrouilles. Mais il n'y a pas de collaboration possible. Quand je suis arrivée ici, j'ai parlé à certaines sages-femmes qui étaient très souriantes et très sympathiques, mais je n'ai jamais reçu... On ne m'a jamais envoyé de patiente, quoi. On ne m'a jamais envoyé de femme enceinte, même si j'avais laissé mes coordonnées, mon site internet, tout ça. Elle m'a dit, mais c'est génial ce que tu fais. Et puis, voilà. Donc, je sens qu'à la campagne, ils sont encore très... Récessants. Récessants et très traditionnels. Voilà. Et tout ce dont tu parlais, Elodie, par rapport à la sage-femme qui se sent dépossédée, tu vois qu'il y a un conflit sage-femme-doula, je trouve que c'est tellement dommage parce que les sages-femmes qui résistent à l'idée d'une doula dans la salle, elles ne sont pas focus sur leur patiente. Elles sont focus sur moi, mon égo, mon rôle. Qui est-ce que je deviens dans cette pièce où je suis dans une position de pouvoir ? C'est moi qui prends les décisions, c'est moi qui suis la professionnelle. Qui est cette personne qui vient s'incruster et qui vient changer la dynamique ? Qu'est-ce que je deviens, moi ? Moi, soignante, moi, reconnaissante. Donc, c'est tellement... Enfin, c'est des discours d'arrière-garde, toi. Moi, je ne suis pas là pour voler la place de qui que ce soit. Je ne suis pas là pour donner des leçons. Je suis là pour être auprès de la femme et m'assurer que ça se passe bien pour elle. Et pour moi, c'est un rôle de soignante, quoi. Comme disait Sylvie, elles sont déjà dans un rapport de force, notamment en France. Elles sont déjà dans un rapport de force avec les obstétriciens pour faire valoir leur place en salle d'accouchement. Donc, je pense que ça doit être compliqué, en fait, dans cette position de sage-femme, d'essayer de trouver sa place, en fait, auprès de la femme enceinte, aussi bien avec la concurrence des obstétriciens et du coup, avec cette nouvelle concurrence des doulas, quoi. Après, c'est le système qui fait comme ça, qui rend le climat toxique, au fait. Parce que je pense que les sages-femmes, elles aimeraient bien avoir le temps, mais elles ne l'ont pas. Donc, si elles ne l'ont pas, qu'est-ce qu'on fait ? On ne fait rien, juste pour ne pas leur piquer leur place, en quelque sorte. Enfin, tu vois, c'est dommage. Parce que les nesses, c'est quand même telle qu'il faut que les femmes. Il y a très peu de maternités, en tout cas en Ile-de-France, aujourd'hui, où la sage-femme a l'autorisation, justement, de mener l'accouchement du début à la fin, sans l'intervention de l'obtétricien, à part si complication. Il doit y en avoir une petite poignée, ça se compte sur les doigts d'une main, aujourd'hui. Et ne parlons même pas des maisons de naissance, où il y en a trois en Ile-de-France et qui sont sursaturées et qu'il y a des listes d'attentes qui sont longues, comme le bras, quoi. C'est ça qui est intéressant, c'est que, justement, l'accompagnement avec doula est très similaire à l'accompagnement... Salut, Marie. ...est très similaire à l'accompagnement global en France. Où, finalement, la sage-femme a toujours la relation de soins dans son entièreté. Et c'est aussi le rôle... Ce qui est intéressant, c'est que le rôle de la doula vient compléter ce que la sage-femme ne peut pas faire si la sage-femme est en effet occupée à aider la mère à accoucher, ça va être pour elle aussi très difficile de pouvoir être, finalement, les petites mains, que ce soit les petites mains pour l'émotionnel, pour le moral, pour le physique et aussi pour détendre l'émotionnel. Et c'est ça que je trouve la complémentarité très importante. en plus, vous ajoutez la possibilité d'inclure le père dans cette relation, ce que la sage-femme peut aussi faire difficilement. Et vous l'avez très bien dit dans l'épisode en ce qui concerne la crise du Covid, c'est que finalement, quand il n'y avait plus les doulas et qu'il n'y avait plus les pères en salle de naissance, c'est devenu très compliqué. C'est devenu très compliqué. Et ça amène vraiment à se questionner sur ce que c'est que le prendre soin en salle de naissance. Et on peut vraiment comprendre que le prendre soin entre la sage-femme et le prendre soin entre la doula est très différent. Autant la sage-femme va comprendre le prendre soin comme une intervention et ça va être une interaction dans l'intervention et il peut se jouer en effet une asymétrie ou en tout cas, il va y avoir un jeu de pouvoir qui peut être selon, en effet, je pense, le caractère des salles-femmes qui peut entraîner soit une asymétrie mais sinon une égalité. Et autant, dans l'accompagnement de la doula, la symétrie de pouvoir n'a pas lieu, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut aussi revenir sur ces deux mots accouchés et être accouchés. Quand une femme est accompagnée par une doula, elle va accoucher, elle va être vraiment active, c'est elle qui accouche, c'est elle qui fait le boulot avec son bébé. souvent quand une femme ou si elle n'est pas accompagnée, elle va être accouchée, elle va être accouchée par sa sage-femme ou elle va être accouchée par son obstétricien. Et là, je pense que ce n'est pas simplement un jeu de langue, le « j'accouche » ou « je suis accouchée ». On entend encore souvent en France, « ah ben dis donc toi, qui c'est qui t'a accouchée ? » « Ah ben c'est le docteur machin ». Parce qu'être accouchée, c'est complètement passif. La femme, elle ne fait rien, elle est accouchée. C'est une femme qui est sous contrôle, qui est contrôlée. Et je pense que la femme qui accouche, c'est une femme autonome, une femme qui est libre de ses choix. Oui, on peut être accouchée, mais tant que c'est un choix, ça reste un choix finalement. Oui. Il y a quelque chose que je trouve important aussi, c'est qu'on ne force pas une femme enceinte à aussi être active et à aller au-delà de ses limites si elle n'en a pas envie ou d'aller au-delà de sa vulnérabilité. Non. Du moment que c'est son choix. J'ai une question par rapport à tout ça dans la différence entre la France et la Suède. Moi, je suis enceinte de sept mois, bientôt huit. Et donc, je suis vivée en Suède. Et si j'ai bien compris, ou alors j'ai vraiment coupé quelque chose, il n'y a pas vraiment de préparation à la naissance. Alors moi, je le fais de mon côté, mais en France, on propose, alors c'est discutable aussi, des cours de préparation à la naissance qui sont très variés et très inégaux. Mais il y en a. Et si j'ai bien compris, ici, moi, on m'a proposé deux cours dits de parentalité. On m'a donné des vidéos à regarder. Bon, pour être tout à fait honnête, c'est quand même très, très léger. Si je ne prenais pas les devants de mon côté à faire autre chose, là, c'est mon premier. Franchement, je n'en saurais pas beaucoup plus. Et donc, par rapport à la différence du rôle de la bande morshka, de la sage-femme, par rapport à la doula, c'est-à-dire qu'ici, en Suède, si je comprends bien, de toute façon, c'est la doula qui fait la préparation, l'accouchement. Il n'y en a pas vraiment. Et dans le rôle de chacune, c'est un petit peu différent ou j'ai peut-être, voilà, vous faites quelque chose. Alors, normalement, la sage-femme qui suit la femme enceinte doit proposer un accompagnement de préparation à l'accouchement. Depuis le COVID, avant, c'était un petit peu les futurs parents se retrouvaient un week-end, c'était gratuit. Depuis le COVID, tout cela a basculé en ligne. Et effectivement, maintenant, c'est vraiment la part congrue. On vous donne, dans le meilleur des cas, deux, trois vidéos à regarder et ça s'arrête là. Par contre, il y a des cours privés payants qui peuvent préparer à la naissance. La plupart des doulas évidemment, en amont, oui, on parle de tout ce qui est préparation à l'accouchement, bien évidemment. Mais il y a d'autres cours, Nina peut en parler puisque c'était une de tes spécialités aussi. Oui, alors moi, j'ai fait beaucoup de préparation à l'accouchement qui était intégrée à mon cours de yoga et à mon cours de yoga prénatal. Et puis ensuite, j'ai fait des préparations à la naissance en ligne avec des couples. et c'est ça sur deux fois deux heures avec le premier cours qui est plus sur l'accouchement et le deuxième cours plus sur l'adaptation au postpartum. Et je trouve que c'est très important en tout cas dans l'accompagnement doula. On pense beaucoup au moment de l'accouchement quand on se tourne vers une doula, mais il y a beaucoup de travail à faire en amont pour savoir, pour comprendre un petit peu le déroulement d'un accouchement. Mais moi, j'aime bien parler aussi de l'aspect psychologique, des propres résistances qu'on peut avoir par rapport à l'accouchement, des propres blocages internes, qui peuvent faire qu'un accouchement va durer plus longtemps. Il y a plein de cas de figures différents, je ne veux pas aller trop en profondeur, mais c'est très important de parler à quelqu'un de confiance. et la préparation à l'accouchement proposée en Suède avant le Covid. Moi, j'étais enceinte avant le Covid. On avait été à un cours de deux heures dans une grande salle de conférence, je crois que c'était à l'hôpital, à Stockholm. Et ça reste, c'était très basique, c'était très axé sur le côté physique, physiologique, mécanique de l'accouchement. Et puis après, sur les trucs de base, d'hygiène pour le bébé, de sécurité pour comment ne pas faire dormir le bébé, comment faire, voilà. Donc, c'était basé sur la santé et la sécurité. Il n'y avait pas d'aspect psycho-émotionnel. Oui, Sylvie, je vais donner la parole après. Je voulais juste rajouter qu'avec Vanina, on avait lancé une session, enfin, un cours de préparation à l'accouchement à destination des francophones ici en Suède. On avait bien bossé comme des malades, on était bien préparés. Bref, on a lancé ce cours et on a eu zéro personne. Personne n'était intéressé. Donc, voilà. Donc, finalement, on n'a pas fait. Il y a eu une inscrite, mais après, finalement, ça ne se faisait pas. par nos cœurs. Donc, voilà. Oui, mais est-ce que c'est... Je me pose la question si ça ne serait pas parce que, d'une certaine manière, on est aussi habitué à ce que ce soit comme ça et finalement, proposer plus, ça peut paraître aussi un peu étrange. Peut-être. Vous voyez ce que je veux dire. Comme on habitue à la passivité et que, d'une certaine manière, les cours à la préparation... La préparation à la naissance c'est finalement la préparation à bien accoucher comme la sage-femme veut que tu accouches en salle. Elle ne va pas te donner les éléments pour que tu sois participante à ton accouchement. C'est très frustrant dans une préparation à la naissance comme tu dis, Sarah, c'est que c'est très basique. C'est même assez frustrant. Ça dure une heure et demie, deux heures. Et ce qu'on nous apprend dans cette séance, c'est la liste des anesthésiants. C'est la liste des anesthésiants. Comment marche une contraction ? Et je ne suis pas sûre qu'il y ait plus que ça. Et c'est très frustrant parce que, dans ce cas-là, où passe l'information médicale ? Et là, quand on parle du consentement libre et éclairé, c'est quand même assez faible. Et à quel moment, justement, on explique à la femme enceinte et au couple, qu'il y ait une négociation avec la sage-femme dans la salle de naissance pour s'accorder sur les points communs et sur les points sur lesquels il y a des désaccords. Je ne sais pas comment vous, vous aviez prévu votre préparation à la naissance. Mais par exemple, les informations médicales, que ce soit dans le suivi avec la sage-femme en amont pendant la grossesse ou alors pendant la préparation à la naissance, comme les fameuses deux heures, c'est un vide, en fait. Alors que dans l'accompagnement global, en France, ce que je trouve intéressant, c'est qu'à chaque séance, on va préparer à différents scénarios aussi, tout en informant sur toutes les interventions, toutes les informations médicales et non médicales qu'il va y avoir. On avait parlé là-dessus sur le cours de préparation à la naissance. On avait parlé du déroulement d'un accroissement physiologique et puis ensuite, d'abord, de tout ce qu'on pouvait faire naturellement pour accompagner l'accouchement avec des outils de respiration, de mouvement, des choses comme ça. Donc d'abord, ce qu'on peut faire par nous-mêmes et puis ensuite, si on a besoin d'intervention, quelles sont les interventions et quels sont les risques et les bénéfices de chaque intervention aussi. De ne pas les présenter comme étant la solution qui n'a aucun risque. Voilà. Parce que souvent aussi, les choses ne sont pas suffisamment bien expliquées aux femmes. Élodie, tu avais une question ? Non, non, j'acquiesse les dires de Vanina sur le manque d'accompagnement psychologique et émotionnel. Donc, il y a une très forte, en tout cas en France, il y a un accompagnement en effet sur l'aspect physique et médical, mais qu'il manque fortement ce côté accompagnement psychologique, émotionnel. on retrouve très très peu par exemple de psychologues en maternité. Que ce soit pour la préparation ou pour le post-natal, je trouve quand même qu'il y a un manque de soutien psychologique, psychique de la future maman. Comment c'est en Suède ? Je ne sais pas. Alors, en Suède, il existe dans certaines maternités ce qu'ils appellent le groupe Aurora, qui est une cellule de parole pour la maman qui a des besoins particuliers parce que peut-être elle a eu un parcours difficile, même si sa grossesse se passe bien, mais soit elle a très peur, soit elle a peut-être été victime de souffrances et de sexuels ou d'attaques. Et donc, ces femmes-là, on veut quand même qu'elles puissent accoucher dans les meilleures conditions possibles et elles peuvent avoir droit à des heures où elles peuvent parler soit avec une sage-femme qui est, elle, spécialement formée pour accompagner ce type de maman, aussi, certaines fois aussi, par des psychologues. Mais il y a beaucoup de demandes et peu de place, malheureusement. Parfois, ça se passe aussi juste par téléphone, non ? Il y a un numéro où on peut juste appeler et parler, non ? Aussi. Mais les vrais groupes Aurora, c'était en vrai, quoi. D'accord. Oui, en live. Et elles sont disponibles aussi pour les traumas de naissance, pour après l'accouchement. C'est pour la préparation mais aussi pour la récupération. Et là, le bordel, c'est parce que souvent, ça passe à l'âme. faute de moyens, faute de temps, faute de personnel en suffisance, malheureusement. Mais nous, les doux-là, on est toujours là. C'est ça, j'allais dire d'où l'intérêt de bien se préparer ? Pour la petite anecdote, j'ai cru faire une fausse couche en début de grossesse. Heureusement, ça a tenu, tout va bien. Mais donc, j'ai appelé le Elvar Ruterru et on m'a dit de bien faire ma fausse couche à la maison, de ne surtout pas venir. On ne voulait pas me voir. Bon, j'étais premier trimestre, neuvième ou dixième semaine. Donc, quand même assez tôt. Mais moi, j'ai été vraiment choquée, en fait, qu'on me dise surtout vous ne venez pas. Ils ont vraiment insisté et en disant, sauf si vraiment, vous avez des douleurs mais insupportables que vous n'en pouvez plus. Et donc, oui, moi, j'étais sous le choc. Et donc là, vraiment, quelques jours après, je me suis dit, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu me dire qu'il y a un accompagnement psychologique dans ce cas-là, si je fais une fausse couche, que je peux voir quelqu'un. Et donc, en fait, le premier réflexe, ça a été de me tourner vers une amie qui est doula. Et heureusement qu'elle était là et elle, elle m'a accompagnée. Heureusement, tout s'est bien passé. Mais effectivement, là, il y a vraiment un gap, on va dire, entre les accompagnements et un manque de, un manque de, je ne sais pas, de tact, peut-être quand même. Oui, j'allais dire qu'en effet, je trouve que ce qu'il y a, le tact, tu as très bien choisi le mot, je trouve, Sarah, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est précieux avec la doula et qui se perd beaucoup dans les autres relations de soins médicales, c'est le tact et le souci de l'autre. C'est un peu la base du métier. C'est un peu la base du métier, oui. Oui, quand même, en tout cas, je me serais attendue. Alors après, je comprends bien qu'au cas d'une fausse couche, voilà, dans beaucoup de cas, on ne peut rien faire aussitôt, voilà, j'entends parfaitement. Toutefois, il y a peut-être des manières de dire les choses et d'accompagner quand même ce moment qui n'est pas facile, même si c'est un peu de grossesse. Donc, j'avais fait un peu remarqué. Il y a un manque de tact parce qu'il y a un manque de formation du personnel et ça, ça a à voir avec l'éducation médicale aujourd'hui en Suède et partout, en fait, parce que la médecine aujourd'hui aspire vers le person-centered care où on prend toute la personne en considération où on travaille dans des équipes multidisciplinaires où les services se parlent où on travaille on a plusieurs professionnels qui travaillent sur un même cas avec des points de vue différents. Voilà, on aspire vers ça mais on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout. Pas du tout. Là, par exemple, à qui tu as parlé à Elvart-Ruthiru, ce ne sont pas des personnes qui sont spécialisées ou qui ont même des notions de psychologie. Ils sont juste, ils répondent au téléphone et puis ils sont formés pour voir est-ce que c'est grave ou est-ce qu'on les envoie. Ils font du triage à Elvart-Ruthiru. Donc, ils ne sont pas du tout formés pour être sensibles à la question psychologique. Est-ce que cette personne se sent accompagnée ou pas ? Donc, ça arrivera peut-être un jour mais bon, pour l'instant, voilà, on est encore dans la... On est aussi à une collaboration pluridisciplinaire mais pour autant, on est encore sur des guerres de positionnement et d'égo et service. Alors moi, en tant que psychologue, c'est la guerre avec les autres corps de métier pour pouvoir exprimer son positionnement, sa réflexion sur les aspects psychiques des patients. donc, on n'y est pas encore. Juste, Elodie et Sarah, si vous voulez prendre la parole, mettez-le dans le chat que je puisse savoir et qu'on évite de se parler l'une sur l'autre. Vous voyez le chat ? Yes. Ok, ça marche. Pas de souci. J'aurais dû le dire plus tôt. Il y a quelque chose en France, en revanche, les sages-femmes sont formées, les soignants, les infirmières sont soignées à accompagner et à développer justement le relationnel dans la relation de soins. Et au contraire, c'est justement parce que leur formation est tellement médicalisée qu'elles apprennent finalement à avoir une relation humaine seulement sur le terrain. Et en fait, une majorité des formations qu'elles vont recevoir après, ça va justement être sur la relation de soins. Comment développer une relation de soins avec un patient ? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec les difficultés qu'elles rencontrent, donc le manque de moyens, le manque de personnel, les amène obligatoirement en fait à se concentrer que sur le technique. Et au fur et à mesure, l'humain qui n'est pas rentable passe derrière. Et c'est-à-dire que même dans les infirmières de service qui étaient finalement les petites mains justement après les médecins, ont elles aussi de moins en moins la possibilité d'avoir cette présence. et donc c'est pour ça que les psychologues aussi dans les services ont eu du coup plus de place et aussi du coup les doulas par exemple dans les accompagnements. Donc c'est intéressant comment finalement la technique qui avait pris le dessus a nécessairement amené une urgence à remettre de l'humain. D'une manière ou d'une autre, ça revient. je trouve ça assez beau. Ouais. Enfin c'est beau et en même temps c'est triste parce qu'il y a vraiment je trouve qu'il y a une dislocation qui est en train de se produire au niveau de tous les services au fait. Voilà, c'est pas juste dans la naissance, c'est aussi dans les soins palliatifs, c'est aussi dans... Enfin voilà, moi je mets beaucoup en parallèle le début de vie et la fin de vie et voilà ou même les personnes qui font de... qui sont aide-soignantes, qui font de l'accompagnement à la personne pour les personnes âgées. J'en connais certaines qui travaillaient il y a 10 ans, il y a 20 ans et qui pouvaient passer du temps avec les personnes âgées et boire le café et quand elles faisaient leur visite à domicile, elles avaient le temps de faire un gâteau, de passer voir quelqu'un d'autre, de revenir, de finir le gâteau, de sortir le gâteau du four. Enfin il y avait vraiment ce contact humain qui aidait les personnes à vivre avec dignité, avec un minimum de lien social et ça, ça a complètement disparu. Donc voilà, les problématiques qu'on retrouve au niveau de l'accompagnement à la naissance, elles sont aussi dans l'accompagnement de fin de vie et aussi je pense en général dans la médecine contemporaine. On a de moins en moins de temps pour s'occuper des gens et que maintenant il faut faire du chiffre, il faut tout mettre il faut tout enregistrer, il faut faire des choses qui rapportent et c'est triste et je pense que voilà, je pense que c'est le moment de réveiller quoi et de se rendre compte de ce qui est en train de nous arriver en tant que société. Sarah, j'en prie. Oui, j'ai trouvé comment lever la main. Oui, j'ai vu aussi. donc par rapport à tout ça, moi je trouve que la place de la doula est vraiment essentielle et je ne vois pas comment moi en tant que future maman pour un premier enfant, j'aurais pu faire autrement, enfin passer complètement outre. Toutefois, je ne me fais pas accompagner totalement par une doula parce que je n'ai pas du tout les moyens et donc j'ai un peu cette question entre moi je trouve que c'est essentiel et en même temps ça coûte et en même temps je comprends, je ne trouve pas que ce soit cher, je veux dire il faut se payer et c'est tout à fait normal que vous demandiez rémunération et la rémunération elle est juste mais du coup j'ai une sorte de conflit intérieur en me disant mais tout le monde devrait pouvoir avoir accès à ça donc moi j'ai de la chance aussi parce que j'ai une amie qui est doula et je suis formée, je suis prof de yoga prénatal par ailleurs donc on va dire que j'ai des connexions dans le milieu quelque part mais voilà est-ce que ça ne devrait pas être accessible à toutes de pouvoir si on le souhaite en tout cas avoir un peu plus d'accompagnement que ce qu'on a avec la sage-femme d'ici qui moi je suis très contente de ma sage-femme en Suède mais franchement heureusement que je n'ai pas que ça parce que sinon ce serait quand même un petit peu limite Oui Sylvie Oui bien évidemment que ce serait souhaitable que tout le monde puisse s'offrir une doula après c'est pour ça aussi que Odisse l'association des doulas en Suède se bat pour que les doulas n'aient plus à payer autant de taxes parce que là entre la TVA et les impôts et bien on paye presque 55% de taxes donc oui donc on ne peut absolument pas baisser les prix parce que sinon on ne s'en sort vraiment pas voilà mais moi aussi j'ai ce conflit intérieur parce que moi j'aimerais tellement que mes services soient accessibles à un grand nombre de femmes qui en ont besoin et malheureusement je ne peux pas donc moi aussi je ressens la même chose je me dis j'aimerais tellement pouvoir faire plus et en même temps il y a la pression financière qui fait que si je vais offrir ce service il faut que ça soit rémunéré à un certain niveau parce que bah oui il faut vivre oui je ne comprends pas le prix en tout cas je ne le discute pas parce que du coup je connais les taxes ici et j'entends mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage de ne pas pouvoir avoir cette accessibilité et j'en ai regardé plein des sites de doulas en Suède et à chaque fois je me suis dit ça a l'air trop bien de faire tout l'accompagnement et en même temps c'est là moi j'ai perdu mon boulot aussi avec ma grossesse sympa et donc c'est vraiment pas possible du tout et donc il y a aussi cette comment dire enfin la question que je me posais aussi par rapport à l'intégration de la doula dans le système de soins mais qui en même temps demanderait de le réguler et on revient un peu à la première question que j'avais posée de comment réguler etc enfin c'est peut-être encore une très vaste question mais voilà c'est juste pour une petite réponse par rapport à ça Sylvie donc je pense qu'aucune doula ne souhaite rentrer dans le système et être un maillon dans le système les doulas sont au service des parents les doulas ne font pas partie de l'hôpital et c'est là aussi notre force je ne pense pas qu'on gagnerait à être salarié de l'hôpital j'en profite donc pour répondre à la question d'Elodie qui demande quels sont à titre indicatif les tarifs des doulas ça dépend énormément là encore du niveau d'expérience mais aussi d'où on est dans la zone géographique ici à Stockholm une doula débutante je pense doit demander 9000 couronnes à peu près ce qui représente en gros 900 euros jusqu'à 2000 euros c'est-à-dire 20 000 couronnes pour les plus expérimentés sachant que la plupart demandent entre 13 000 et 15 000 couronnes ce qui fait on va dire 1300 euros 1500 euros en gros ouais bonjour Pauline bonjour Pauline bonjour à toutes désolée j'ai pas pu venir avant c'est déjà super sympa de pouvoir participer à ce moment-là de la de la conversation juste donc Sylvie et Vanina sont là et on en était sur le tarif des d'un accompagnement avec doula en en Suède voilà et alors on si tu veux activer ta vidéo juste pour te dire que c'est enregistré d'accord voilà et sinon si tu veux pas activer ta vidéo dans ce cas-là pour participer et poser ta question juste tu en bas dans les icônes t'as une main levée voilà tu cliques dessus et comme ça je te donne ton tour d'accord je peux mettre la vidéo ça marche Sylvie je t'en prie donc je voulais juste rajouter un point c'est que sur ce tarif on peut si les futurs parents ont droit à ce qui s'appelle ici fris qu'ils de la part de leur employeur avoir une ristourne en quelque sorte puisque les les cours de préparation à l'accouchement qui sont proposés par les doulas en amont sont en gros on va dire déductibles de cette fris qu'il faut être bédologue d'accord voilà c'était juste une petite parenthèse pour Sarah si elle n'était pas au courant il y a quelque chose que je trouve aussi intéressant avec la doula et je pense que c'est ce que beaucoup de femmes et de couples vont chercher c'est que l'accompagnement avec doula vient réparer la relation l'unité de la relation de soins qui est brisée avec finalement la séparation du processus du parcours en établissement différent en intervenant différent et en soins différents et finalement vous êtes la seule personne qu'on arrive à avoir du début jusqu'à la fin ce qui crée un certain sentiment de sécurité je trouve je sais pas Pauline ce que t'en penses oui c'est sûr que d'avoir une personne un peu référente entre le moment où on contacte une doula et la fin de l'accouchement le début du postpartum c'est un peu c'est bien en fait de pouvoir avoir quelqu'un qui est une référente je crois je me posais la question est-ce qu'il y a des doulas en Suède j'imagine évidemment vous ne les connaissez pas toutes mais Sylvie et Vanina dans votre réseau est-ce que l'accompagnement varie parce que par exemple en France je sais qu'il y a des doulas qui maintiennent leur accompagnement en postpartum mais qui vont même étendre leur soutien à une aide presque ce qui devient une aide à domicile c'est-à-dire aider pour les courses aider le père avec les enfants pendant les premiers jours ou faire un repas ou des choses comme ça est-ce que je sais que vous vous le faites pas est-ce qu'il y en a d'autres qui le font Sylvie je ne sais pas j'en ai pas entendu parler non ici ça marche pas comme ça ce type de service l'aide à faire les courses l'aide pour coucher les bébés ou autre c'est offert par d'autres qui qui ne sont pas des doulas ça rentre dans le cadre par exemple de Hempfried ce sont des organismes totalement privés qui vendent des heures de ménage qui vendent des heures de garde d'enfants des heures de repassage des heures aussi pour faire les courses ou autre ça rentre dans ce cadre-là mais pas dans pas les doulas pas dans le rôle de la doula d'accord c'est qu'en France la différence c'est qu'ils ont ce qui s'appelle le CESU qui est une sorte de chèque je n'ai plus le nom de l'acronyme mais c'est une sorte de chèque d'emploi-service et les parents peuvent utiliser ce chèque emploi-service pour rémunérer leur doula avant l'accouchement puisqu'en Suède il y a beaucoup de doulas qui n'assistent pas à l'hôpital pendant l'accouchement et aussi rémunérer leur doula après l'accouchement c'est-à-dire à la maison pour une aide en postpartum mais en Suède ça n'existe pas D'accord Marion Oui en France aussi il y a vous m'entendez ? Oui En France il y a aussi ce qu'on appelle des TIS je ne sais pas si vous connaissez c'est des techniciens je ne sais plus exactement d'intervention et qui viennent aider en postpartum alors elles ne font pas que les femmes qui viennent d'accoucher elles font ils font aussi les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap mais en tout cas elles peuvent aussi aider en postpartum quand il y a des dépressions postpartum et tout ça et il y a une vraie formation un vrai diplôme pour ça et comment dire ils peuvent aider aussi à faire les courses à garder les enfants à apporter une aide pour des mamans en difficulté alors par contre je ne sais pas si ça vient de l'État ou si c'est des entreprises privées je sais qu'il y a des entreprises privées mais voilà en tout cas on a ça en plus en France mais en effet c'est pas après les douleurs je ne sais pas en France c'est possible qu'il y ait un suivi après la naissance Pauline je t'en prie oui j'avais j'avais entendu comme tu disais Solveig que certaines doulas proposaient ce service en France un peu plus étendu sur le postpartum mais j'ai aussi entendu parler d'une association alors bon je ne sais plus le nom de l'association mais une assoce en France qui propose un service de maman cadeau en fait ils appellent ça comme ça je crois justement des femmes qui sont déjà mamans qui viennent aider des très jeunes mamans juste après l'accouchement en les aidant avec un plat fait maison ou d'autres choses alors je ne sais pas si c'est gratuit ou s'il faut rémunérer ou pas mais j'ai entendu parler de ce concept maman cadeau en France c'est génial j'avais pensé j'ai eu l'idée aussi de développer quelque chose comme ça mais c'est un autre projet je voulais vous poser une question Sylvie et Vanina comment comment est-ce que vous définiriez vos valeurs en tant que doula qu'est-ce qui définit votre accompagnement quelles sont les valeurs qui définissent votre accompagnement je ne sais pas le respect la bienveillance le respect du projet des futurs parents la bienveillance tout faire pour que leur expérience soit qu'elles leur ressemblent le plus possible moi je dirais respect écoute et sécurité et voilà ne jamais rien faire sans le consentement de la personne et si jamais je vois quelqu'un qui fait quelque chose sans consentement je vais tout de suite réagir dessus donc voilà c'est pour ça sécurité enfin protection ouais voilà donc moi comme on le disait je suis un peu enfin on est un peu comme des gardiennes donc mon attention elle est elle est tournée d'abord vers la femme mais aussi je garde un elle sur tout l'environnement donc c'est d'être vraiment consciente de tout ce qui se passe et et de faire en sorte que voilà la femme puisse avoir l'expérience qu'elle souhaite dans la mesure du possible donc il n'y a pas d'urgence médicale on va dire mais voilà surtout dans le cadre d'un accouchement sans complications je fais très 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 attention à ce que la femme se sente en pleine possession de ses moyens du début à la fin voilà je pense qu'il faut être très présent tout en sachant s'effacer et c'est finalement une relation et c'est finalement une relation d'entraide que vous mettez en place une relation d'entraide non pas d'entraide mais une relation d'aide une relation d'aide peut-être une relation d'aide oui une relation d'aide non pas d'entraide mais d'aide oui 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 parce que finalement c'est là qu'on retrouve aussi le je pense que c'est ce qui fait la différence avec le rôle de la sage-femme qui elle a une relation médicale avec la femme alors que vous vous avez une relation sociale il n'y a pas de hiérarchie en fait entre la femme qui a couche et la doula alors qu'entre un soignant et un patient il y a une hiérarchie mais pas nécessairement en effet si le soignant choisit le soignant peut aussi choisir d'adopter une autre démarche pas en théorie mais dans la pratique voilà en théorie non on aimerait tous avoir des soignants qui sont à l'écoute et qui demandent le consentement et qui expliquent les risques et les bienfaits de chaque procédure mais dans la réalité la plupart du temps c'est pas possible quoi en raison de la en raison du système dans lequel on n'est pas en raison de je dis pas que les soignants sont mal intentionnés mais je dis qu'on est dans un système où elles sont ils et elles sont constamment débordées donc on prend pas le temps de tout expliquer quand on gère 5 accouchements en même temps malheureusement voilà donc alors que nous on est avec elle du début à la fin on gère personne d'autre on est complètement focus sur sur la femme et son accouchement son partenaire son bébé leur bien-être et c'est ça qui fait qu'on peut être réellement à l'écoute parce qu'on a les moyens de l'être oui Marion oui moi je voulais revenir sur ce qu'avait été dit tout à l'heure du coup moi j'ai travaillé en hôpital public en France en maternité et par contre la sage-femme le gynécologue on le voit aussi que quand il y a un problème en France c'est les sage-femmes qui font tout de A à Z mais par contre elles sont pas du tout reconnues assez dans leur travail que ce soit pour l'argent pour le salaire pour tout en fait c'est surtout ça qu'elles se plaignent de la reconnaissance de leur travail mais il manque en fait une troisième personne parce qu'il y a les sage-femmes il y a l'auxiliaire de périculture moi je suis auxiliaire de périculture mais en fait il y a tellement un manque de personnel qu'il manque une personne pour prendre soin parce que le bébé il est pris en charge de façon très bien mais la maman elle est prise en charge médicalement mais il n'y a pas le côté ne serait-ce qu'anéanté en fait on n'a même pas le temps en fait on fait au mieux mais moi je travaillais nuit et même la nuit il manquait quelqu'un en fait il manquait une personne extérieure pour prendre en charge toutes leurs angoisses et toutes leurs questions parce qu'en fait on avait 11 12 chambres à gérer et des sonnettes il y avait 4 sonnettes en même temps du coup on ne pouvait pas prendre le temps de les rassurer et je trouve qu'il manquait une personne annexe en fait aux professionnels de santé oui oui c'est le même exactement c'est le même en Suède même si je trouve qu'en Suède par rapport à la France je pense quand même qu'en Suède la femme est un peu plus au centre un peu plus au centre du soin et je sais que entre les témoignages de sage-femme que j'ai pu avoir des témoignages françaises qui avaient exercé en Suède et en France et c'était déjà hallucinant la différence qu'elle me racontait quand déjà nous on se plaint finalement de l'accompagnement qu'il y a en salle de naissance en Suède je pense que ça n'a rien à voir avec ce que peut vivre une femme dans une salle de naissance lambda en France quoi c'est complètement différent Sarah je t'en prie déjà par rapport à ce que tu viens de de solver que j'ai aussi la même impression la petite expérience de prof de yoga prénatal je fais que des accompagnements individuels et de ce que j'ai entendu en France par rapport à ici je plus sois à ce que tu dis Solveig j'ai l'impression que c'est un petit peu mieux on va dire quand même mais sinon ma question c'était comment vous vous sentez est-ce qu'il y a un changement vous avez l'impression de la manière dont les services hospitaliers et médicaux de manière générale perçoit votre profession est-ce que vous avez l'impression qu'on va vers quelque chose de mieux accepté après j'ai l'impression que vous avez deux expériences différentes entre Stockholm et plutôt la campagne mais est-ce que de manière générale vous avez l'impression que ça va venir petit à petit dans les mœurs et que ça va être mieux intégré accepté en tout cas Sylvie je t'en prie donc hors micro tout à l'heure avec Solveig je lui racontais que j'avais relu vite fait des mémoires de fin d'études de sage-femme qui justement avaient pris comme sujet thématique pour ce pour ce devoir la relation doula sage-femme à l'hôpital et dans les travaux d'une quinzaine d'années alors que la place de l'une et de l'autre n'était pas encore franchement définie il y avait encore une espèce de méfiance je dirais par contre dans les travaux récents oui la place de chacune la complémentarité est totalement acceptée et bienvenue vraiment je n'exerce pas depuis assez longtemps pour voir une évolution depuis une dizaine d'années parce que j'ai commencé à faire des accompagnements je me suis formée en 2001 donc je n'ai pas assez d'ancienneté mais par contre je pense que le fait que Susana Elie la fondatrice de Faudaïtana fasse tout ce travail dans les hôpitaux auprès des soignants pour expliquer comment accompagner de façon plus naturelle et que les soignants soient réceptifs et utilisent ces techniques et qu'elles fassent découvrir aux soignants le métier de doula je trouve ça extrêmement positif et ça me donne histoire je me dis que même si moi individuellement j'ai du mal à collaborer avec le personnel soignant ici à Eurobro c'est pas représentatif de ce qui se passe dans le pays je pense que c'est plutôt ce que dit Sylvie ou le travail que fait Susana pour essayer de démocratiser ou de faire connaître le métier qui est plus représentatif de ce qui se passe au niveau du pays et peut-être en Europe en tout cas en Scandinavie peut-être donc je sais qu'à Stockholm ça se passe bien ça se passe bien aussi à Göteborg et en Scania où là en Scania ça se passe même très bien parce qu'il y a une implantation assez forte de doula depuis longtemps ça marche bien ça avait commencé avec la maternité de Hustade qui était une maternité depuis longtemps avec une option Michel Audan pour celles qui connaissent et donc ça a fait école un petit peu cette maternité de Hustade après sur Malmö et Lund donc les doulas sont très très bien acceptés en Scania et à Göteborg aussi il y a sans doute d'autres régions où ça marche bien je sais que dans le Darlana ça va à peu près mais il y a des points négatifs on sait par exemple qu'en tout cas jusqu'à récemment New Shopping c'était pas terrible voilà c'est pas bien c'est moi ça mais on dit d'accord il nous reste à peu près une dizaine un peu plus d'une dizaine de minutes Sarah est-ce que tu veux non tu disais juste merci ou tu veux rajouter quelque chose du coup non c'était juste merci pour la réponse d'accord j'aimerais celui et l'année est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitiez partager avec les autres qu'on n'a pas dit dans l'épisode qu'on n'a pas abordé là maintenant on va aborder beaucoup de sujets c'est tant mieux c'est tant mieux oui c'est lui oui moi je voulais juste rajouter quelque chose c'était j'ai vu récemment un petit documentaire français qui s'appelle faut pas pousser c'est un film la réalisatrice s'appelle je crois Nina Nare ou Nare et si vous ne l'avez pas vu c'est intéressant à voir elle propose c'est un film français d'une française pour un public français elle propose une autre une autre façon d'accoucher en France on dira plus physiologique moins médical et elle essaye de remettre en cause certaines choses du protocole médical qui est obligatoire dans les maternités certaines choses sont aussi obligatoires ici plus ou moins en Suède je prends par exemple le déclenchement si une maman dépasse 41 semaines plus 3-4 jours là aussi ça dépend des régions elle va avoir un déclenchement et donc dans ce film cette dame montre bien que ben non parce qu'en fin de compte il n'y a pas besoin d'être déclenchée je parle bien sûr d'une grossesse ordinaire où tout le monde va bien il n'y a pas besoin d'être déclenchée c'est le bébé qui décide quand c'est l'heure d'arriver il n'y a qu'à l'attendre en général les bébés savent quand il faut sortir il n'y a aucun bébé qui est toujours dans le ventre de sa mère à 50 semaines donc voilà il y a des choses comme ça et ça m'a aussi un peu inspirée maintenant quand j'ai j'ai des mamans qui sont qui ont dépassé ces 41 semaines plus ces quelques jours je leur dis on attend bon c'est vrai que pour certaines c'est dur parce qu'elles en ont marre et tout et puis bon beaucoup beaucoup se focalisent sur cette fameuse date d'accouchement qui est une date je dirais provisoire c'est du c'est pas scientifique quoi contrairement à ce qu'on veut nous faire croire et je leur dis mais tant que tu es en bonne santé tant que ton bébé est en bonne santé on attend il se décidera quand il sera à l'heure et là on évite un déclenchement et c'est toujours mieux que d'en avoir un parce qu'un déclenchement c'est il y a plein de choses qui viennent avec un déclenchement qui sont pas toujours très positives bon c'était juste pour faire une petite une petite parenthèse sur ce film si vous l'avez pas vu regardez-le c'est bien merci Vanina je voulais je voulais vous poser une question quant à l'information ça m'intéresserait de savoir justement comment vous arrivez est-ce que dans votre formation de doula est-ce que on vous apprend les différentes interventions médicales et non médicales qu'il y a lors de l'accouchement ou est-ce que vous apprenez tout ça après de votre propre volonté un peu les deux disons que les les interventions les plus communes on les voit de façon je dirais quand même assez succincte après petit à petit plus plus on assiste t'as des accouchements plus on apprend des choses aussi mais surtout oui en s'auto-formant le métier de doula c'est vraiment un métier d'auto-formation constante en discutant avec d'autres doulas en discutant aussi avec des sages-femmes avec d'autres intervenants en discutant en lisant oui et je me demande aussi si finalement est-ce que le fait que vous ayez cette partie dans votre formation ça ne viendrait pas créer de la méfiance justement où on pourrait croire les autres soignants pourraient croire que vous essaieriez peut-être de médicaliser votre profession ou ça pourrait être vu comme ça là maintenant j'y pense mais c'est vrai que comme ça a été un sujet à conflit surtout en France mais en Suède mais aussi ailleurs non je pense non je pense pas que ça peut être un sujet de conflit parce que nous on est vraiment là justement pour la plupart du temps éviter de médicaliser donc en fait la connaissance des interventions médicales c'est juste pour être plus compétente si jamais il y a un choix ou un besoin d'intervention de savoir ce qui se passe dans la pièce mais on ne va pas le fait d'être formé là-dessus ça ne va pas nous éviter à essayer de médicaliser ça va complètement à l'encontre de notre fonction pendant l'accouchement et après les étudiants qui pensent ils ne pensent pas je sais je ne sais pas oui c'est lui l'idée c'est vraiment pour nous à chaque fois d'éclairer les parents pour qu'ils puissent prendre une décision qui leur ressemble et qui soit une décision éclairée qu'ils aient les pour de cette possible intervention médicale les contre ce que ça induit ce que ça n'induit pas pour la maman pour le bébé l'idée c'est que toujours ils prennent leurs décisions en pleine conscience et en sachant le plus possible parce que le jour J s'il doit y avoir une intervention bien souvent la sage-femme elle n'aura pas le temps de leur expliquer nous oui 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 exactement et même pour ma part j'avais beaucoup apprécié que tu puisses faire la traduction des interventions médicales qui m'étaient présentées lors de mes lors de mes accouchements oui c'est lui Vanina pardon oui non ce que je voudrais dire aussi c'est que moi je considère que c'est ma responsabilité en tant que doula d'être au courant voilà de tous les les bienfaits et les risques des interventions et je pense que c'est aussi ma responsabilité de par rapport à un accouchement sauvage enfin sauvage parce que voilà c'est important de savoir tout ce qui se passe à l'hôpital mais c'est important aussi pour moi d'être capable d'accompagner quelqu'un qui ne veut pas aller à l'hôpital et de les aider aussi à prendre cette décision et que ce soit une décision éclairée et je remarque que dans le milieu des doulas donc on a tout ce discours sur oui donner le pouvoir à la femme permettre à la femme de faire comme elle veut d'être en pleine possession et puis dès qu'on commence à parler d'accouchement sauvage ouf il n'y a plus personne et donc je trouve que c'est un point intéressant à soulever je trouve ça un peu presque hypocrite au fait de dire aux femmes oui on vous fait confiance on croit en vous vous avez les outils vous avez la force vous avez le pouvoir et dès qu'on parle de faire un accouchement sans supervision médicale ah bah là non non je soutiens les femmes qui veulent le faire mais moi personnellement je n'accompagne pas et tu vois j'ai même entendu des sages-femmes qui m'ont confié qu'il y a des sages-femmes qui m'avaient confié que s'il y avait une femme qui souhaitait accoucher à domicile elle ne donnait pas l'information voilà et donc ça je pense que c'est un point tu vois toi qui t'intéresse à l'éthique est-ce que c'est éthique tu vois de ne pas de ne pas laisser les femmes prendre cette décision ou de prendre la responsabilité pourquoi est-ce qu'on infantilise les femmes qui décisent de ne pas du tout collaborer avec le système au fait parce que quand on parle accouchement on parle forcément d'accouchement dans un système dans un hôpital et avec voilà pour la sécurité il faut que ce soit encadré et moi je trouve que si on va vraiment en tant que doula après chacun fait comme elle veut mais moi personnellement pour moi accompagner les femmes c'est accompagner les femmes dans tous les cas de figure et je ne dis pas que je vais systématiquement accompagner quelqu'un qui veut faire un accouchement à domicile sans sage-femme mais je vais en discuter pour comprendre son projet et pour voir si oui ou non c'est quelque chose qui me semble faisable ou sensé mais ça on n'en parle pas dans le milieu des doulas c'est presque un sujet tabou c'est à dire que voilà on va dire oui oui on croit aux femmes tant que quelqu'un est là pour vérifier que tout se passe bien donc est-ce qu'au final est-ce qu'on leur fait vraiment confiance ou est-ce qu'au fond on pense qu'elles ne sont pas assez grandes pour prendre leurs décisions je n'ai pas la réponse mais je pense qu'il faut en parler mais le système le système de soins n'est pas fait pour que l'on puisse négocier le cadre le consentement ne se cause pas sur le cadre il se pose que sur des petits actes qu'on leur ait le droit qui font partie de la flexibilité du protocole et c'est seulement dans cette marge-là qu'on a le droit de s'exprimer d'exprimer son autonomie et sa volonté de décider et c'est là et c'est là la limite du consentement libre et éclairé en soi parce que c'est un concept qui existe et qui a été mis dans la loi dans la plupart des pays européens mais dans son application c'est très faible c'est très faible et c'est c'est même intéressant parce que quand Vanina tu disais que pour l'accouchement sauvage t'avais dû en fait finalement faire barrage pour respecter le refus finalement de la passion le refus d'un soin finalement d'un prendre soin mais ça fait partie du consentement libre et c'est le refus et ça en revanche on ne le prend pas en compte c'est-à-dire que quand on commence un parcours de soin en maternité on nous demande de consentir et en revanche on ne nous demande pas de ne pas consentir on n'a pas du tout cette possibilité-là ouais mais après tu vois j'ai plus de batterie deux secondes je suis en train de rebrancher mon téléphone je n'avais pas vu que ma batterie avait été descendue aussi rapidement hop là voilà alors moi je ne me vois plus sur l'écran vous m'entendez au moins oui 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 on entend bien il y a toujours le fond ouais mais ce que je voulais dire c'est que je comprends que le système le corps médical ne puisse pas comprendre l'abouchement à domicile sans sage-femme mais nous en tant que doula on ne fait pas partie du système et c'est pour ça que ça me choque que malgré le fait qu'on soit dans une profession qui n'est pas régulée donc on a beaucoup plus de liberté de penser aussi et bien beaucoup de doula ont tout simplement peur d'en parler peur de parler des femmes qui choisissent d'accoucher sans sa femme et peur de se positionner là-dessus par peur d'être stigmatisé par le système alors je trouve ça c'est tellement drôle au fait que vous formez dans la technique Foda Utanretzla donc accoucher sans peur et puis au fait voilà dès qu'on sort du cadre tout le monde a peur plus personne ne dit rien et donc ces femmes qui voudraient accoucher sans sage-femme elles sont très seules ou elles le font en secret donc c'est ça va être la dernière question parce qu'il est déjà 21h30 après Elodie est-ce que quelqu'un d'autre voudra ajouter quelque chose ok c'est juste pour rebondir Vanina sur ce que tu es en train de dire est-ce qu'il n'y a pas cette peur de ne pas se positionner sur l'accouchement à domicile justement parce qu'il n'y a pas cette reconnaissance de la doula par le système est-ce que ça ne va pas enfin il n'y a pas une corrélation entre ce manque de reconnaissance et le fait de prendre une telle décision que de d'effectuer ces fameux accouchements entre guillemets dits sauvages ouais bien sûr enfin moi j'en avais parlé sur le groupe Facebook de doula en Suède dont je fais partie où j'avais juste posé une question j'avais pas dit je vais faire un accouchement sauvage mais j'ai dit quels sont les points que vous considérez avant d'accepter enfin pour accepter ou non d'accompagner un accouchement sauvage et j'avais eu énormément de réponses et qui étaient basées sur la peur et donc personne n'a répondu à ma question en fait personne ne m'a dit voici la liste de points que je considérerais tout le monde tout de suite s'est polarisé il m'a dit oulala mais jamais et donc il y en a une qui m'a effectivement dit oui mais ça serait tellement mal vu par les soignants si jamais ils l'apprennent donc il se cette personne-là plus sur une fin d'autre se plaçait dans une position de subalterne en fait par rapport au sage-femme de dire mais qu'est-ce que et encore une fois donc le focus n'est plus sur la femme le focus est sur moi ma place mon image et je trouve que c'est dommage parce que moi je ne fais pas le métier de doula pour être reconnue par le corps médical je fais le métier des femmes donc donner des arguments comme ça refuser d'accompagner les femmes parce que ça serait mal vu pour quelqu'un par rapport à quelqu'un ou par rapport à un système dont je ne fais pas partie pour moi ça n'a pas de sens mais il y a peut-être des doulas qui espèrent être bien vus par le système pour faire avancer la profession mais je ne pense pas que ça passe par là je ne pense pas que c'est en se conformant au système qu'on va réussir à avancer oui c'est vrai je pense que celles qui ont le plus peur ce sont les doulas qui sont également en formation de sages-femmes peut-être oui et puis on retrouve aussi parmi les sages-femmes celles qui sont il y a un peu deux camps chez les sages-femmes il y a celles qui finalement préfèrent le côté complètement médicalisé et technique de leur profession et l'autre qui vont préférer l'opposé donc qui est tout le côté relationnel accompagnement et soutien psychologique et mise en capacité et tout ça donc j'imagine que chez les doulas il y a certainement il y a certainement les deux évidemment est-ce qu'il y a une dernière question non ça me parie mais moi je trouve ça super ça veut dire qu'on a vraiment touché à toutes les questions tous les sujets mais je vous remercie en tout cas pour ce soir et j'ai envie de vous dire aussi bravo d'avoir dégagé du temps et d'avoir pris ce temps de réflexion et de questionnement sur un sujet qui nous concerne toutes ou qui vont nous concerner n'est-ce pas je vais rappeler que je rappelle donc que les contacts de Sylvie et de Vanina sont dans la description du séminaire si vous souhaitez leur poser des questions après vous retrouvez aussi sur le site de MyEthique les programmes et les propositions de formation et d'atelier j'annonce maintenant que le sujet du prochain séminaire sera sur la souffrance dans le soin en maternité avec Simone Veil et je serai avec une philosophe de l'institut Newman qui est Christine Zika donc j'annoncerai les dates très prochainement voilà merci à vous tous et je vous souhaite une très très belle soirée prenez soin de vous surtout merci à vous